Retrouvez votre programme avec Hexagone Group. Hexagone Group. Innover. Construire. Entretenir. Le grand débrief rugby continue encore et toujours, bien sûr, avec Mathieu Dalzovo. Nous allons maintenant jeter tout de suite un coup d'œil sur les résultats de cette journée pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y a bien sûr la victoire de Bordeaux à Castres. On vient d'en parler. Et tout de suite, je vous propose que nous nous attardions, Mathieu, sur Agen-Toulon. Il y a certes la défaite d'Agen face à Toulon, 38 à 9. Mais il y a surtout, on le sait, des nouveaux du côté du staff du SUA. Oui, on va passer rapidement sur ce match. Les Agenais qui avaient sorti une grosse performance la semaine précédente contre Lyon et qui n'ont pas pu réitérer une telle performance. Mais l'actualité à Agen, c'est surtout l'officialisation du nouveau staff. Et nous sommes justement en direct avec Jean-François Fontenot, le président du SUA. Merci, Jean-François, d'être avec nous. Vous avez présenté il y a quelques minutes le nouveau trio qui va prendre les rênes du club professionnel. Donc, Régison, aidé par Jalil Nargissi et Sylvain Mirand. J'ai envie d'avoir avec vous, Jean-François, c'est une nouvelle page, on l'a dit, qui se tourne pour le SUA. On oublie tout ce qu'il y a eu avant, c'est parce que le début de saison est un peu compliqué. C'est justement aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui se tourne pour le club. Oui, une nouvelle page. On espère que c'est effectivement un renouveau et un véritable démarrage de notre saison. Vous le savez, la saison a mal débuté et donc évidemment, les choses se sont délitées progressivement. On a malheureusement joué de malchance depuis notre premier match perdu de peu contre Castres. Et ensuite, évidemment, entre les blessures et globalement le ballon qui tombait du mauvais côté, on a subi une série de revers et avec des situations qui devenaient de plus en plus compliquées à gérer, de plus en plus inquiétantes. Donc voilà, on va dire un nouveau staff, du renouveau, un nouveau souffle, des situations qui, à mon sens, étaient indispensables pour essayer de pouvoir repartir sur de bonnes bases, essayer de redonner de la confiance, de l'envie, du plaisir. Et puis surtout, on va dire aujourd'hui, dans la mesure où vous le savez, nous n'avons pas l'effectif le plus riche du top 14, mais nous avons quasiment 17 joueurs à l'infirmerie, donc ça nous pénalise énormément. Et pour rivaliser contre des équipes contre Toulon, qui sont quand même évidemment, on va dire, surarmées, c'est très compliqué. Président Fontenot, est-ce que dans les esprits, le mot pro des deux commence à clignoter dans les têtes ? Oui, il ne faut pas se voler la face. C'est, je dirais, une situation que l'on envisage, bien sûr, qu'on avait d'ailleurs déjà imaginée avant de démarrer cette saison. Ça fait partie, évidemment, de notre fonctionnement depuis trois ou quatre saisons. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué de jouer le maintien. Ça use, évidemment, les joueurs, d'abord, et ça use, évidemment, les énergies, l'environnement, de façon générale. Donc, on s'y prépare et, bien sûr, avec beaucoup d'ambition, quel que soit, je dirais, le niveau de championnat où on se situera. Pas encore fait, quand même. Il y a encore des matchs importants. Il y a notamment la réception de Briefs dans quelques semaines qui pourraient relancer le vestuaire dans la course. Mais aujourd'hui, l'arrivée du nouveau staff qui a signé jusqu'en 2022, vous vous engagez justement sur le long terme avec Regisson, Nargissi et Mirand ? L'idée, d'abord, c'est effectivement de passer cette première étape, d'aussi apprendre à se découvrir, bien sûr, même si le nouveau staff qui est composé de Regisson, Sylvain Mirand et Jalil Nargissi ne sont pas du tout des inconnus. Ils connaissent évidemment très bien la maison à Genèse. Je pense que c'est aussi un des critères qui les a incités à venir nous rejoindre. Donc, il y a une volonté, bien sûr, d'abord, de mettre en place certaines choses sur cette fin de saison. Et puis, qui sait, pourquoi pas, envisager un joli retournement de situation. Et puis, surtout, de construire l'avenir. On a, je dirais, de jolis projets, des choses qui vont démarrer s'agissant de notre stade et des outils qui vont le composer. Donc, tout ça doit être évidemment un signal fort pour qu'on puisse avoir une équipe qui va encore, on va dire, postuler pour le plus haut niveau. Ça veut dire que vous avez discuté évidemment avec Regisson, qui est donc le nouveau manager du SUA, sur le projet de club. On parle évidemment de la formation parce que c'est un sujet très important à Agen. On le sait, le centre de formation du SUA est le meilleur de France. Ça fait deux saisons consécutives qu'Agen est classé numéro un. Ça fait partie aussi du projet de club sur les années à venir. En faire encore plus sur la formation. Vous en avez parlé avec Regisson. Oui, je pense que c'est quelque chose qui l'anime profondément. Il me semble qu'il a une vision évidemment très large du rugby et du rugby pro. Donc, c'était aussi un des arguments qui, à titre personnel, m'a profondément aussi sensibilisé. Puisque nous avons eu beaucoup de candidatures pour éventuellement remplacer les entraîneurs précédents. Ça, c'est plutôt valorisant. Ça veut dire que le SUA est attractif et des candidatures qui venaient de t'être très, très loin de l'autre bout du monde. Donc, tout ça, c'est important et ce qui tend à prouver qu'il y a vraiment des choses à faire sur Agen et dans notre département. Il y a justement une trêve internationale. Elle arrive pile poil. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours qui viennent ? Prise de contact avec l'équipe, remobilisation générale ? Je crois que l'équipe, depuis 15 jours et depuis, évidemment, la situation qui a changé, s'est beaucoup impliquée. Beaucoup d'énergie a été dépensée à la fois par les joueurs, à la fois par l'environnement des joueurs. Je crois que surtout, les joueurs ont besoin, là, durant cette période qui était une période de vacances, de prendre un peu de recul, de passer un peu de temps avec leur famille, mais aussi de prendre contact avec la nouvelle équipe qui va rencontrer quasiment tous les joueurs individuellement et collectivement dans la semaine pour justement identifier, je dirais, pour chacun d'eux, la situation, les besoins. Et puis, donc, se faire aussi une petite idée de la stratégie qu'il faudra mettre en œuvre. Jean-François, on le sait, vous l'avez dit, l'infirmerie du SUA est malheureusement pleine. Elle déborde même. Vous cherchez donc des jokers médicaux pour plusieurs postes. Vous avez déjà avancé là-dessus ? Vous avez fixé un calendrier pour pouvoir avoir ces jokers ? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, pour avoir des jokers médicaux, il faut être donc sur un arrêt médical de plus de trois mois ou de plus de trois mois. Ça, c'est un premier point, un premier écueil. On a peut-être un ou deux garçons qui sont dans cette situation qui nous permettraient de prendre des jokers médicaux. Puisque malheureusement, aujourd'hui, s'agissant des joueurs supplémentaires, nous avons malheureusement atteint notre quota dans l'immédiat. Donc, ça veut dire qu'on ne peut travailler que sur des jokers médicaux. Et il faut que la blessure soit assez longue pour qu'on puisse récupérer un joueur sur un minimal à la fin de saison. Parce que les joueurs ne vont pas s'engager sur trois mois, surtout si l'on cherche un joueur avec un petit peu de potentiel pour venir, on va dire, amener une vraie plus-value à l'équipe. Merci beaucoup, Jean-François Fontenot. Donc, on l'a bien compris, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle page qui se tourne du côté du SUA avec, malgré tout, pas mal encore d'ambition, mais quelques difficultés. On va nous parler du joueur à l'infirmerie, etc. Mais donc, une saison difficile que nous suivrons, bien sûr, ensemble, je l'espère, de façon tout à fait régulière. Merci, en tout cas, de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci, messieurs. Bonne soirée. Nous poursuivons donc le coup d'œil sur les résultats de cette journée. Donc, on vient de parler d'agents. On va peut-être revoir effectivement les résultats avec une autre défaite à domicile, celle de Pau, battue par Toulouse. Vous auriez mis une petite pièce sur Pau, si ma mémoire est bonne, non ? Oui, j'avais mis une petite pièce sur les Palois que je trouvais quand même très solide à domicile. Mais voilà, en face, il y a une équipe du stade Toulousain qui avait besoin de points et de se rassurer aussi. Et les Toulousains, donc, ils l'ont emporté haut à mot. C'est une nouvelle défaite à domicile pour la section paloise qui enchaîne un peu les contre-performances depuis quelques semaines. Je ne me souviens plus si vous aviez ou pas misé une pièce sur Bayonne. En tout cas, vous auriez dû, si vous ne l'avez pas fait, puisque Bayonne a battu Montpellier 29 à 20. C'est assurément la très belle opération du week-end pour les Bayonnés, puisqu'en face, en plus, Agen a perdu, Pau a perdu, Brive a perdu. Donc, les Bayonnés, là, sont en train, finalement, de s'asseoir définitivement dans le top 14 et d'assurer leur maintien. Ils auront un autre gros morceau d'exit Yannick Brue, peut-être encore plus gros, puisque Toulon, vainqueur à Agen, sera pour son match en retard à Jean-Dogé ce week-end. Ça promet le Bayonne de Toulon. Mais les Bayonnés, on l'a vu, ils ont les clés en main. En tout cas, ils sont très, très bien partis pour assurer leur maintien, un minimum. Autre défaite à domicile faisait pas bon recevoir, visiblement, en Nouvelle-Aquitaine, durant ce week-end, puisque Brive a été battue 19-23 par le Racing. On va passer tout de suite, quand même. Défaite sur le fil, en plus, pour les brévistes, parce que le Racing a arraché la victoire à la dernière minute. Donc, c'est dur. La Rochelle, en revanche, c'était un peu le choc de cette journée se déplacer au Stade Français. La Rochelle battue nettement 35-13, les Rochelais qui n'ont pas existé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Passage à vide, hein ? Passage à vide, alors c'est vrai que, bon, ça arrive dans les saisons. Passage à vide, on l'a senti très vite que les Rochelais n'étaient pas dans leur match. Et en face, il y avait une équipe du Stade Français fraîche qui avait envie de jouer, de briller. On se rappelait que le dernier match à domicile des Stades Français des Parisiens, ils avaient mis 40 points quand même au Toulousain. Donc, on en a parlé avec Romain Buros de l'UBB. L'Union sait à quoi ils s'attendent la semaine prochaine à Paris. Mais c'est vrai que les Rochelais, bon, là, c'est un non-match, tout simplement. Et ça donne ça à la sortie. Donc, c'est vrai que ça prouve que le Stade Rochelais, malgré tout, ce n'est pas encore des machines, quoi. Et puis, il y a un joueur qui a brillé durant toute cette rencontre. C'est Macalou, au port de l'équipe de France. Je ne vois pas comment on peut l'éviter, ce joueur, franchement. Non, Macalou qui avait déjà assuré la victoire du Stade Français à Castres. C'est lui qui avait été le grand bonhomme. C'était le premier match du Stade Français cette saison. Vainqueur à Castres. Et là, encore une fois, il a sorti un gros, gros match. Et évidemment, à priori, quand même, on devrait le retrouver dans le groupe France très, très, très vite. Allez, rapidement, un coup d'œil sur ce qui vous attend pour le week-end prochain. C'est une trêve internationale. Mais c'est l'occasion, justement, de pouvoir récupérer certaines des rencontres qui n'avaient pas pu avoir lieu pour cause de Covid, etc., etc. Bilan des courses. Nous avons le Stade Français qui reçoit Bordeaux-Bègle. C'est samedi. Bayonne qui reçoit Toulon samedi également. La Rochelle qui reçoit le Racing samedi. Samedi toujours. Donc, voilà, nous avons trois équipes de Nouvelle-Aquitaine qui, effectivement, vont jouer. Oui, là, ça, c'est la prochaine journée. Mais voilà, c'est pas dans 15 jours. Mais effectivement, là, c'est les matchs. Il faut suivre parce que c'est compliqué avec le Covid. On ne comprend plus grand-chose, sincèrement, au top 14. Donc là, les matchs dont je viens de vous parler sont des matchs en retard. Exactement. Elles ont pu se jouer lors des présentes journées. Voilà. Si tout va bien, la deuxième journée aura lieu après la neuvième. Si tant est qu'elle n'est pas totalement terminée par rapport à la huitième. Enfin bon, voilà. Rassurez-vous que tout va bien. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, ce vendredi, à l'affiche avec vous toujours, de pouvoir, Mathieu Lalzovo, de revenir sur ces rencontres pour les équipes de rugby de Nouvelle-Aquitaine. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Hop, regardez. Ah, magnifique. Voilà. Ça vous plaît ? Ah oui, il me plaît beaucoup. C'est vrai ? Oui, oui, belle photo en plus. Écoutez, restez avec nous, on en parle tout de suite. Retrouvez votre programme avec Hexagone Group. Hexagone Group, innover, construire, entretenir. Et bienvenue. Je t' appelle, je San Internet, vais bien trembler. Je t'appellerai depuis 1912. Il y a à 1013 308. La Sylvain Group, dans le vrai coaching, thrown way de traverser. Oui, elles hiçbir Chuut воз�investir. Trèsbound, qui nous kilometers en plus. A cinq fois, nous ferons terminaux. C'est un peu très enrichissant.